Bonjour à tous, c'est Kiffer et Koukof pour un nouveau replay commenté de World of Tanks avec aujourd'hui le Panther M10, donc un char médium allemand de rang 7. Kiffer, est-ce que tu peux nous présenter les caractes de cette chose ? Alors c'est un char premium, au niveau du blindage de la caisse, c'est le même blindage que la caisse du Panther, entre 100 et 125, le haut et le bas de caisse. Au niveau de la tourelle par contre, c'est pas la même tourelle que le Panther, le Panther lui a la schmolle tourne, alors que là celui-ci est une tourelle classique de Panther avec les plaques de blindage rajoutées pour le faire ressembler à un char M10 américain. C'est donc du 100-150 blindage de l'heure moyenne sur la tourelle, avec des pointes à plus de 200 sur certains endroits. En ce qui concerne les côtés et l'arrière du char, rien à signaler, c'est pas particulièrement résistant, ça se pénètre assez facilement. Alors au niveau des stats de base, 0-34 de précision, 2,2 secondes de temps de visée, plus 20 et moins 8 d'élévation des pressions et un tir toutes les 4,3 secondes. Un alpha de 135 avec une pénétration de 150 à la P, 194 à la PCR. Alors il faut savoir qu'il a un matchmaking amélioré puisqu'il ne voit des parties que de rang 7 et 8, contrairement au Panther normal qui lui peut monter jusqu'au rang 9. Alors on va le comparer en stats par rapport au Panther classique. Il a moins de pénétration, 150 contre 198, moins de portée de vue, 350 contre 380, moins de précision, 0-34 contre 0-31. Alors après au niveau des choses où ils sont en égalité, l'élévation des pressions, l'alpha, la mobilité, sauf la vitesse max qui a été un petit peu diminuée puisqu'on peut monter qu'à 46 kmh en marche avant au lieu de 55. Et au niveau de ses avantages, le seul vrai avantage du char en fait c'est sa mobilité qui est meilleure puisqu'il a une bien meilleure vitesse de rotation de tourelle et de rotation du char. Alors il faut savoir que le Panther M10 est quand même une version castrée du Panther normal avec un matchmaking amélioré. Il ne pouvait pas se permettre de lui laisser les mêmes stats s'il rencontrait des chars moins puissants. Donc il a été un petit peu diminué de ce point de vue là, notamment avec la tourelle qui est moins bien et le canon qui est moins puissant. Heureusement, il a son matchmaking amélioré parce que c'est vrai que ce n'est pas un des chars les plus puissants que je connaisse. Et j'avoue que c'est quand même super rare de les voir faire des bonnes parties puisque la majeure partie des joueurs ont quand même beaucoup de difficultés à appréhender ces karak. C'est clair. Là en plus il est sur une partie de tier 8, donc le pire matchmaking pour lui. On va voir s'il arrive à tirer son infingue du jeu. Là il est parti au centre, essayer de spotter pour ses collègues. Il prend des risques pour son équipe mais c'est bien, il leur permet de repérer. Même si ses collègues sont quand même vachement en arrière au niveau de la colonne 1-2. Le problème c'est qu'il n'a ni la distance de vue et la discrétion pour aller en ligne 1-2, ni le blindage de tourelle pour aller en ligne 9-0 et faire du hold-down ou de la colonne espotée. Donc il est un peu réduit à un rôle intermédiaire. Malheureusement il ne peut pas se permettre d'être trop agressif. Il faut vraiment qu'il temporise. Surtout qu'on a vu qu'il a quand même 1300 points de vie mais 1300 points de vie ça part très vite qu'on détire 8. Je cherchais, ils ont un seul scout dans l'équipe et il est parti en haut de la colline. Ce n'est pas le meilleur emplacement pour un scout. Il est en train de s'infiltrer en fourbe. Bah écoute pour l'instant il n'y a absolument personne. Tant que ça passe. Il a le soutien de la colline si jamais il repère des trucs. Donc pour l'instant... Ah bah oui j'avais raison, elle n'a pas pu monter en haut de la colline et elle s'arrêtait dans la flotte. Alors là ouais. Il a été spoté de super loin. Je ne sais pas si c'est la GW qui est la spot. Pas passé loin ça. Et il y a un T-34. Pas loin non plus. J'espère que sur le haut de la colline on va pouvoir le soutenir sur le T-34. Ouais, la GW je ne pense pas qu'ils énamment sur la colline. Ah, la Lorraine est venue la finir. Alors c'était peut-être pas nécessaire le nombre de points de vie, il aurait peut-être pu taper plus tôt là. Le T-34 ça aurait été plus utile, ouais. Surtout qu'il est en train de perdre pas mal de points de vie. Ouais et puis il a un peu de mal. Bah c'est collecte sur la colline en fait, c'est son collecte sur la colline, le Panther 2. Il y en a un autre derrière mais... Il y a un rat de méthode là quand même. C'est pas négligeable. Ah ouais donc là il est déjà vraiment complètement à poil. Ah ouais clairement. Oh il passe pas hein. Non non, t'as une pénétration qui est vraiment ric-rac. Le frontal de caisse du T-34, t'as du mal, le côté quand tu tapes dans les chenilles, t'as du mal aussi. Pourtant la caisse de T-34 c'est quand même pas ce qu'il y a de plus blindé hein. Non clairement mais c'est vrai que c'est un char qui a quand même des gros problèmes de pénétration. Donc il le respotte. Il le spot même pas ? Ah non non non. Ok il y a des buissons mais quand même merde. C'est un cas de gros camo. Ouais là pareil il va galérer de nouveau contre l'IS-3. Il faut que le T-34 tire pour pouvoir être spoté quoi. Non mais allô. Allez encore un tir et ça devrait être bon. Le problème c'est qu'il y a l'IS-3 qui veut lui arriver par devant. Non mais pas. Non mais n'être pas la caisse toujours. Bon l'IS-3 s'est fait violenter par ses camarades de la police. Là il a l'avantage c'est qu'il est en holdo donc il y a juste sa toile qui dépasse. Mais son bladage fait clairement pas le poids face à un obu d'IS-3 ou un obu de T-34. L'IS-3 ça peut à peu près aller mais c'est vrai que le T-34 après lui aucune difficulté quoi. Il peut viser quasiment n'importe où sauf dans le mantlet et ça passera. Alors il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il est censé avoir un panthère 2 dans le dos, qui théoriquement est en F0. Ouais ouais, il est en haut de la colline mais il est en haut de la colline. Mais je ne comprends pas déjà qu'il n'avait pas d'angle, peut-être pas d'angle à cause de l'héberge de la colline. Ah voilà, maintenant il a un angle sur le panthère 2. Le panthère 2 qui n'était même pas spoté, ça montre le côté un peu passif de son équipe puisqu'ils n'avaient pas osé pousser. Par contre on voit la bonne cadence, c'est à peu près l'une des seules qualités du char, c'est ça, c'est une cadence qui est quasiment équivalente à celle du panthère, donc qui est quand même correcte. C'est assez sympa, nos buts toutes les 4 secondes, ça permet de recommencer vite. C'est toujours comme ça, quand t'as un facteur qui est limité, l'alpha ou la pénétration, généralement les développeurs ont la gentillesse de donner une cadence de tir plus élevée. Puisqu'ils se disent qu'il va mettre plus de tir mais il en ratera plus du fait de la faible pénétration et il fera moins de dégâts, donc soyons généreux. Oui bah c'est ça, dès que le but est au petit calibre, de toute manière la cadence est compréhensible. Heureusement qu'il y avait ses collègues parce que je pense qu'il se faisait sortir là, vu qu'elle avait eu le temps de tourner et de viser vers lui. Position intéressante de l'IS6. C'est bien, il les attire tous. Dès qu'il apparaît, comme il est low life, c'est toujours lui la cible prioritaire des ennemis. Ce qui est sympa pour le reste de son équipe qui a pu faire un énorme carnage, mais c'est vrai que c'est assez difficile à appréhender. Ouais bah un char, écoute, pas folichon, je t'avoue, ça vend pas du rêve. Sur le papier il vend pas du rêve, après en partie quand tu le croises, il vend pas du rêve non plus. Donc écoute, on le traite pour le retraiter, pour le montrer en vidéo, mais c'est vrai que c'est pas un char qu'on vous conseillerait prioritairement. Son seul vrai avantage, en fait, c'est son matchmaking limité, mais surtout le reste, à part la mobilité, il est quand même un peu léger. Vraiment pas monter très très haut. Non, clairement. Le seul intérêt éventuellement, c'est pour entrer les équipages allemands de cette branche, mais sinon, voilà, faut du courage quand même. C'est ça, vaut peut-être mieux partir après sur un Panther 8-8 au tier 8 qui, même s'il est pas non plus folichon, a au moins peut-être plus de, comment je pourrais dire ça, de similarité avec les gameplays classiques de la branche. Mais c'est vrai que le Panther M10 est clairement pas le choix prioritaire si vous devez investir dans un char de tier 7 et encore plus dans un char de tier 7 allemand. Clairement. Merci de nous avoir suivis et bientôt pour un nouveau replay ! Sous-titrage ST' 501